Bonjour à tous. Alors à quelques jours d'un potentiel référendum sur le Brexit, je vous propose de faire quelques sondages à main levée avant de vous parler de blockchain et de bitcoin. Juste pour commencer, pour voir un peu qui est un peu technophile, est-ce qu'on pourrait faire un sondage à main levée de qui a un compte Twitter ? C'est juste pour avoir une idée de... Ok, quasiment plus de la moitié de la salle. Qui a déjà entendu parler de bitcoin ? En tout cas, lu des articles et commencé à se documenter. Là aussi, plus de la moitié de la salle. Qui a déjà fait une transaction en bitcoin ? Dernier sondage à main levée. Qui a déjà fait une transaction ? Donc quelques personnes, 3-4. D'accord. C'est bien, on va pouvoir vous présenter un peu ce qu'il en est du fonctionnement. Comment est-ce qu'on a réussi à faire avec un réseau d'ordinateurs ? Une monnaie, un moyen de paiement, chacun verra comment ils définissent bitcoin, pour arriver à faire quelque chose d'un peu parallèle ou en tout cas de complémentaire au système existant. Donc volontairement, on n'aura pas systématiquement un discours purement, politiquement correct. Vous nous en pardonnerez, c'est bien aussi d'avoir un truc qui secoue pour voir un peu ce qui se passe en dehors. Ce ne sera pas agressif, mais voilà, on aura plusieurs éléments à vous montrer pour voir que, sans toujours se poser en première question comment est-ce que ça rentre dans le droit, voir comment est-ce qu'on peut trouver de nouvelles solutions pour adresser des utilisateurs et trouver de nouveaux moyens. J'ai la chance d'être accompagné par deux amis du Cercle du Coin, qui est une association qui regroupe une quarantaine de personnes sur l'association. A commencer par Lola. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Lola, je suis ingénieur et je travaille pour Biti, une compagnie fintech basée en Suisse. Et également Arthur Bouquet. Bonjour, moi aussi je suis un entrepreneur et intéressé au bitcoin depuis maintenant un petit moment. Pour commencer, on vous propose de parler d'abord de bitcoin, avant d'attaquer les questions de la blockchain et des autres applications. Donc commencez par l'histoire qui commence en 2009. Pour ça, je vais laisser d'abord Arthur vous en parler. Et puis au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que vous soyez là en train de me dire, mais ça ne le fait pas, il y a des choses qui ne me vont pas. Donc n'hésitez pas à chaque fois que vous avez des points de tiltage dans lesquels vous dites que vous n'y croyez pas. N'hésitez pas à nous poser la question de comment ça fonctionne. Voilà, je vous laisse Arthur attaquer. Voilà, donc alors moi je vais vous parler un peu du bitcoin pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc je vais faire ça rapidement, en quelques minutes. Le but, c'est vraiment juste une introduction rapide. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à les poser, on est là pour ça. Donc le bitcoin, la blockchain, qu'est-ce que c'est ? En fait, le bitcoin, c'est un grand livre de compte qui est partagé entre plein de personnes. Et à partir de ce livre de compte, ça permet de faire des transactions, d'échanger des tokens. Donc dans le cas de la blockchain bitcoin, des bitcoins, qui sont des unités de compte. Et donc grâce à ça, ça permet d'avoir tout ce qu'il faut pour faire une monnaie. Donc des comptes et pouvoir transférer des unités. Donc le bitcoin, c'est quelque chose qui a été lancé en 2009 maintenant. C'est un réseau qui est complètement décentralisé. Donc il appartient à personne et qui a permis de créer une nouvelle monnaie sur Internet. Donc vous avez déjà entendu parler souvent. Donc l'intérêt du bitcoin, c'est que c'est un réseau complètement décentralisé. C'est que si moi je veux donner des bitcoins à Albin ou à Lola, personne ne peut m'en empêcher. Je le fais, j'envoie une transaction, la transaction va être validée par le réseau. Mais je n'ai pas besoin de faire confiance au réseau, à l'opérateur de paiement, pour faire la transaction. Ce qui permet d'éviter les problèmes de censure ou des problèmes simplement même de chargeback. Par exemple, c'est un grand problème sur Internet, par exemple sur les paiements en ligne, sur les cartes bleues. Un commerçant, quand il accepte la carte bleue, s'il n'a pas toutes les bonnes sécurités, si la carte est volée, la banque arrive quelques mois après, il va dire la carte bleue a été volée et elle se fait récupérer l'argent. Et donc au final, les commerçants sont obligés de payer des frais pour s'assurer contre ça, etc. Le bitcoin permet de ne pas avoir ces problèmes-là. Et il y a toute une communauté, une économie qui s'est lancée autour de ça et qui existe aujourd'hui. Est-ce que déjà là, vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des points qui vous font tilter en disant comment est-ce que ces jetons-là peuvent valoir quelque chose ? Comment est-ce qu'on évite la fraude ? Est-ce qu'il y a des questions de ce type-là qui vous viennent ? Alors en fait, aujourd'hui, comme je disais, on a le bitcoin qui permet d'avoir toutes les caractéristiques d'une monnaie, mais on a des unités qui s'appellent le bitcoin. Un bitcoin, aujourd'hui, ça vaut un bitcoin. Ça n'a pas une équivalence en euros. Enfin, ce n'est pas convertible en euros avec un cours fixe, mais c'est échangeable. Un peu comme le dollar ou le rouble qui va être échangeable en euros. Aujourd'hui, un bitcoin, ça va valoir à peu près 400 euros. Donc, si je veux donner à quelqu'un l'équivalent de 400 euros, je vais lui envoyer un bitcoin. Alors, ça peut être par ordinateur, ça peut être depuis son téléphone. C'est vraiment comme un email, on va dire. Comme un email, c'est ça. Tout à fait. L'expérience utilisateur, c'est simplement le commerçant présente un QR code qui va correspondre à son adresse email. Dans le monde de bitcoin, ça va être une adresse publique. Et le porteur, l'utilisateur, va pouvoir simplement scanner l'adresse indiquée, valider ou pas la transaction. Donc, en termes de passage à la caisse, par exemple, c'est instantané. La transaction est validée en une demi-seconde. Donc, on est encore plus rapide que les réseaux bancaires. Et en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment le top. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contraintes de retenir d'un code PIN. Il n'y a pas toutes les contraintes habituelles de paiement. C'est vraiment très rapide et instantané. Par contre, c'est inversé, comme Arthur l'a présenté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chargeback, il n'y a pas de remboursement. C'est comme du cash. C'est-à-dire qu'une fois que le paiement est fait, on ne peut pas dire « non, mais je ne l'ai pas fait ». On a signé une transaction. Toute la planète sait que la transaction a été faite. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire un retour, à moins que la personne qui a reçu la transaction l'accepte. Avec l'inconvénient que si on se fait voler ses bitcoins, on ne peut pas se plaindre. Enfin, on peut se plaindre, mais on ne peut rien y faire. Forcément, c'est un peu déroutant. Ça ne fonctionne pas comme on a l'habitude avec un réseau classique. C'est-à-dire qu'on a vraiment une habitude de la confiance dans l'État qui va gérer la monnaie et les paiements, qui va réglementer les banques pour qu'elles puissent faire cette interaction entre les utilisateurs. Là, l'interaction se fait autrement. Elle se fait par un réseau dans lequel on dit « je sais tout le fonctionnement du réseau, c'est complètement open source. Donc, j'ai tous les éléments de détail du fonctionnement de ce réseau. Donc, si jamais j'accepte les règles qui sont édictées, à ce moment-là, je suis d'accord pour utiliser les bitcoins et pour faire des transactions. Donc, c'est une autre façon de gérer la confiance avec un tiers de confiance qui est tout un réseau d'ordinateurs. Il n'y a pas de contraintes sur les ordinateurs utilisés. C'est-à-dire qu'à chaque instant, n'importe quel serveur peut arriver dans le réseau ou en repartir. Il n'y a pas de nœud qui soit indispensable. L'objectif est d'avoir à chaque fois quelque chose de décentralisé, c'est-à-dire où chaque acteur, chaque participant peut partir ou revenir. C'est la même chose sur le code qui est utilisé. C'est du code open source. Donc, il n'y a pas de droit sur ce code-là. Il n'y a pas de développeurs qui sont indispensables. Bref, il y a à chaque fois des éléments qui font que sur chacune des éléments de gouvernance, d'organisation, il n'y a pas d'entité centrale. Je laisse peut-être du coup maintenant la parole à Lola. Alors, qui a la chance de travailler au sein d'un exchange qui s'appelle BT et qui va pouvoir vous passer de l'intérieur. Comment ça se passe déjà dans une startup ? Ce qui n'est pas forcément quelque chose de courant et que ton habitude, c'est la vie de l'intérieur de la startup. Et puis aussi, comment est-ce que ça se passe le monde dans Bitcoin et Ethereum ? Oui. Je vais surtout parler un peu, revenir par rapport à la preuve d'existence. Donc, on parle blockchain. Quand on fait une transaction avec Bitcoin, ce qui est inscrit dans le blockchain, c'est la preuve de la transaction. Donc, on peut élargir un peu ce concept et parler du coup de preuve d'existence. Et donc, au lieu de placer une transaction, on peut très bien placer un document ou n'importe quoi. et qui pourra, en fait, après être, comme on dit, broadcasté et du coup, en faire certifier un plus ou moins ce document. Donc, on parlait, parce que ce matin, on parlait de transparence, transparence et transhabilité. Donc, c'est un outil, en fait, très puissant qui nous permet de mettre en place ces systèmes de transparence, de suivi, de documents. Donc, par exemple, pour les lois, pour les budgets des collectivités, etc. Donc, blockchain, ça peut servir aussi à ça. Et pourquoi il ne faut pas dissocier aussi Bitcoin et blockchain ? C'est que si Bitcoin marche aussi bien aujourd'hui et la blockchain marche aussi bien aujourd'hui, c'est qu'il y a un réseau, il y a énormément de gens qui... Enfin, les communautés sont vraiment importantes. Et du coup, ça marche comme pour une démocratie. Si tout le monde est d'accord, si dans la société, on est tous d'accord pour que ça marche comme ça et qu'on suive ce process, ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, Bitcoin, c'est une communauté, c'est un des réseaux les plus puissants, je crois, au monde ? Alors, le réseau Bitcoin, si on le compare à un super ordinateur, alors c'est un super ordinateur qui est assez bête, il ne sait faire qu'un seul truc, c'est calculer des chats 256, enfin faire des haches. Par contre, au niveau puissance de calcul, au niveau puissance brute, c'est, on va dire, le super ordinateur le plus puissant au monde. Par contre, il ne sait faire que ça. Voilà, et comme ça, il y en a plusieurs partout dans le monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne, en fait. Parce qu'il y a une grande communauté qui permet d'assurer, en fait, la sécurité de Bitcoin et de blockchain et du coup, la réalité des transactions. On peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez des questions ? Dans l'attente de questions, quelques éléments de volume. Le réseau représente, enfin, la valorisation de Bitcoin dans son ensemble, c'est 8 milliards. Oui, une question ? Alors, il n'y a pas de différence. Bitcoin, c'est... Alors, il y a deux Bitcoins. Il y a Bitcoin avec un petit B, qui est en fait le nom de la monnaie, comme euro. Il y a Bitcoin avec un grand B, qui est le nom du protocole, qui utilise blockchain. Blockchain, c'est un moyen de stocker des données de manière permanente et de faire en sorte que ce ne soit pas falsifiable, en fait. Ça répond à la question ? En fait, pour rajouter, en fait, la blockchain, c'est ce qu'il y a derrière le Bitcoin aujourd'hui. Comme on disait que le Bitcoin, c'est un système monétaire. Et si on résume un peu, c'est un grand livre de transactions. Et ça, c'est ça qu'on appelle la blockchain. C'est ce livre de transactions qui fait foi. Quand je vous donne une adresse Bitcoin, c'est pas quand je vous donne mon adresse Bitcoin, un email, quelque chose. Si vous vous regardez dans la blockchain, vous pourriez regarder l'historique de toutes les transactions et vous allez comme ça pouvoir calculer le solde de mon adresse. Et c'est grâce à la blockchain derrière. Donc c'est vraiment ça qui fait foi. C'est comme ça que les données sont stockées. Après, rien ne m'empêche, moi, de cloner le Bitcoin. Je peux demain, moi, cloner le Bitcoin. Je vais l'appeler EuroBitcoin. Je vais créer mon token, enfin mon jeton. Par contre, le problème, c'est que ce jeton existera que dans cette base de données-là, que dans ce réseau-là. L'intérêt du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jeton, enfin la blockchain, qui est la plus répandue et qui est utilisée, qui est depuis le temps, enfin maintenant, ça fait, donc depuis 2009, ça fait plus de 7 ans maintenant qu'elle existe. Elle a été annoncée comme morte plusieurs fois. Elle est toujours là. Il y a un consensus qui se met d'accord pour dire ce livre de transactions, il vaut quelque chose. Je vais l'utiliser. Au début, on arrive, le Bitcoin est plus ou moins assez stable. Ça peut être utilisé. Et aussi, comme disait Blala, c'est que le réseau est sécurisé. Si je copie, moi, mon Bitcoin et je fais un clone, mon réseau ne sera pas vraiment sécurisé. Si il suffit de quelqu'un qui a un peu de puissance de calcul, il pourra le paralyser. Aujourd'hui, si quelqu'un veut s'amuser à faire ça sur le Bitcoin, il ne pourra pas. Ça lui coûtera des millions, des millions, et il ne pourra pas le faire. Tout à fait. Pour donner une comparaison en termes de puissance de calcul, c'est 40 fois la puissance de calcul de Google. On compare un peu des choux et des carottes parce que ce n'est pas du tout les mêmes process. Il y en a un qui fait du service web et l'autre qui fait de la cryptographie. Mais les deux réseaux, si on compare les deux réseaux, il y a 40 fois plus de puissance de calcul côté Bitcoin que côté Google. Donc, ce n'est pas attaquable sur cette partie-là. Pareil sur la partie valorisation, ça ne servirait à rien d'acheter une monnaie qui vaut 8 milliards. Pas grand monde, ça ne ferait que monter la valeur de la monnaie. Pour vous donner d'autres chiffres sur cette monnaie, avant de passer un peu aux applications possibles, Bitcoin tourne à peu près à 200, 250 transactions par jour. 250 000, pardon. Ça veut dire qu'on est sur un réseau qui tourne, mais qui n'est pas non plus colossal. Si on compare au GIECB qui fait les transactions, c'est à peine 1% du GIECB. Donc, c'est vraiment un projet en pleine croissance. Pour une monnaie, c'est une monnaie qui représente 1% de l'euro. Il y a quelque chose qui fonctionne, qui tourne, mais par contre, ce n'est pas non plus extraordinaire en termes de comparaison avec l'existant. Que vous en dire de plus ? Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là ? Est-ce que déjà, il y a des applications qui vous semblent possibles ? Est-ce que sinon, vous voulez qu'on vous présente quelques projets, quelques activités qui sont liées à cette technologie ? Oui ? Alors, justement, ça, c'est comme je disais, le blockchain, le bitcoin, en fait, permet... C'est un système qui permet de faire du cash électronique. Avec les risques que ça implique. Comme je disais tout à l'heure, si on se fait voler ces bitcoins, on se les fait voler. La transaction est partie sur le réseau. Une fois qu'elle est inscrite dans la blockchain, dans ce grand livre de transactions, la transaction est là, on ne peut rien faire. Et donc, il n'y a pas de preuve de dépôt. Le bitcoin vaut un bitcoin, comme je disais aussi tout à l'heure. Il ne vaut pas une valeur qui est fixe en euros. Il n'y a personne derrière, qui garantit le bitcoin. Il n'y a pas de banque centrale derrière. Ce qu'il y a derrière le bitcoin, c'est la puissance de calcul du réseau et les mathématiques. Et c'est un peu un cercle vicieux qui fait que, vu que le réseau est sécurisé, que les mathématiques, a priori, valent quelque chose, des gens estiment que le bitcoin vaut quelque chose et il a de la valeur aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que les gens sont prêts à acheter ou à vendre du bitcoin. C'est le marché qui fait le cours du bitcoin. Là, aujourd'hui... Et en fait, je termine juste au niveau des dépôts. Si on veut acheter des bitcoins... Si on veut acheter des bitcoins, il faut l'acheter à quelqu'un qui l'a. Il y a un process de création du bitcoin qui s'appelle le mining. Ça, c'est un truc qui se fait au cours du temps. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 millions de bitcoins qui existent. Il y en aura à terme 21 millions. Mais aujourd'hui, si vous voulez acheter un bitcoin, il faut trouver quelqu'un qui l'a. Et après, à partir de là, c'est l'offre et la demande qui fait le prix. Tout à fait. Qui fait le cours, tout à fait. Pour compléter la réponse, c'est un réseau décentralisé comme les e-mails. Donc, chaque utilisateur a d'utiliser le réseau en fonction de ses capacités de traitement. Si vous n'êtes pas en mesure de stocker correctement vos bitcoins, vous utilisez Gmail ou Hotmail, par exemple. Vous utilisez un prestataire technique qui va faire cette garantie-là. C'est la même chose avec bitcoin. Il n'y a pas de SAV du bitcoin. Donc, si jamais demain, vous avez perdu vos e-mails, il n'y a personne pour vous les récupérer. Si demain, vous avez perdu vos bitcoins, il n'y a personne pour les récupérer. C'est une question de compétence en interne. Pour ça, la comparaison, c'est plus comme de l'or. Si vous avez de l'or, vous prenez les précautions qu'il faut. Vous avez un coffre fort. Ou même, vous allez dans une banque pour avoir un coffre fort et vous faites confiance à quelqu'un pour stocker votre or. C'est un peu la même chose avec le bitcoin. Il existe des solutions pour sécuriser. Par exemple, il y a une société française qui fait des sortes de petites puces USB, qui permettent de stocker ses clés privées bitcoin. Là, en fait, mon mot de passe bitcoin est dessus. Et si j'ai un problème, enfin, si j'ai un malware sur mon ordinateur, mes bitcoins ne peuvent pas être volés parce qu'ils sont dessus. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? En fait, l'application financière est une des applications qu'on peut en faire. Donc, ça a été la première qui a été sortie. Donc, c'est la plus connue. Et donc, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle les preuves d'existence. Donc, en fait, bitcoin, pour revenir, comparé avec la transaction financière, c'est la preuve qu'il y a eu, cette transaction a eu lieu. Donc, c'est quelqu'un qui va signer et qui, c'est comme un chèque, en fait, un chèque numérique. Ça va être signé et je disais, je vais envoyer de l'argent à cette personne-là et avec l'adresse. Donc, on peut très bien transformer cette transaction, en fait. Donc, il ne faut pas dire que c'est une transaction financière, donc avec de l'argent, mais par exemple, pour l'achat d'une maison, on veut la propriété de la maison, on veut la transférer à quelqu'un d'autre. Donc, on peut le mettre très bien sur la blockchain et du coup, la blockchain sera la preuve et tout le monde pourra aller consulter, en fait, à n'importe quelle heure, n'importe quel temps, pour aller consulter et voir que cette maison appartient bien à cette personne et que cette personne a vendu cette maison à une autre personne. Du coup, après, ça ne lui appartient plus. Donc, on peut suivre comme ça, en fait, et voir les choses, l'actualité des choses, comme c'est eurodaté, en fait. On n'a plus besoin des notaires. Donc, il y a énormément de procédures qu'on peut simplifier, en fait, sans avoir derrière une informatisation lourde, une dématérialisation lourde, avec des problèmes de sécurité et tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui va avec, que vous avez peut-être déjà rencontré, en utilisant ce genre de technologie, en fait. Puisque du coup, c'est serverless. Désolée, je parle un peu en anglais. Donc, son serveur est trustless, sans confiance. Donc, on peut très bien l'utiliser sans avoir à trop d'installations informatiques derrière. Et juste faire confiance au code et à ceux qui développent. Et en fait, on n'a pas besoin de faire confiance parce qu'on peut même aller le lire et le vérifier. Et c'est pour ça que c'est trustless, sans confiance. D'une manière générale, à chaque fois qu'il y a un tir de confiance, on peut imaginer un réseau qui met en interaction les utilisateurs pour ne plus avoir besoin de ce tir de confiance-là étatique ou réglementé. Par contre, il y a, à mon avis, une cohabitation à faire entre les deux. C'est-à-dire que si on peut imaginer un réseau qui fait, comme BitNation, une gestion des identités, c'est-à-dire que j'enregistre sur le réseau la naissance, le mariage, le décès, les actes notariés au fur et à mesure du temps. Donc, c'est un projet qui est lancé et qui tourne qui s'appelle BitNation. On a une question après qui se pose entre la gestion des tirs de confiance. Est-ce que l'État va reconnaître une identité enregistrée sur ce réseau ? Oui, non, peut-être. Est-ce que certains États vont le faire, d'autres pas ? Enfin, ça reste encore... Oui ? Oh, peut-être pas quand même. La transparence. Plus de transparence. On n'a pas arrêté le papier parce qu'on était passé sur ordinateur. Je pense qu'on n'arrêtera pas l'État parce qu'on a des blockchains. Je pense que les utilisateurs d'eux-mêmes vont choisir dans quel cas ils utilisent quel réseau. S'ils ont besoin de vendre une maison, comme on l'évoquait tout à l'heure, ils utiliseront peut-être pour l'instant un acte notarié, mais pour une petite vente, ça peut être utile de passer simplement par la blockchain pour acter un tel paiement. Je pense que les deux vont rester en cohabitation pour les années à venir. Il y a d'autres cas d'usage peut-être auxquels pense Lola ? Est-ce qu'il y a d'autres cas auxquels que tu vois ? Avec les objets connectés peut-être ? On parlait d'assurance. Oui, tout à fait. Les assurances, ça peut être un autre modèle aussi. Les données, il y a l'accès. On parlait des... France Connect, on parlait de ça ce matin, de pouvoir donner accès, etc. Donc ça, ils ne voulaient pas donner l'endroit où étaient les serveurs parce qu'à mon avis, il y a des problèmes de sécurité. Et c'est centralisé, en fait. C'est eux qui ont toutes les informations, etc. Donc avec toutes ces informations, c'est aussi... Le danger vient avec, on va dire ça comme ça. On peut très bien imaginer un système d'identité et d'autorisation sur le blockchain. Donc il y a déjà des compagnies, principalement des compagnies aux Etats-Unis qui se penchent sur ce genre de... Des organisations qui se penchent sur ce genre de questions. Et voilà, pour les applications. Vous êtes salarié de Bitcoin ? Alors, je veux vraiment... Bitcoin, justement, c'est un réseau, c'est un réseau peer-to-peer, en fait. C'est des personnes dans le monde qui lancent un logiciel qui a un ensemble de paramètres communs et qui permet de créer un réseau. Et c'est ça qu'en fait, quand on parle du Bitcoin, c'est le blockchain qui a été lancé en 2009 par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est. Et en fait, c'est des personnes qui se sont mis d'accord sur un ensemble de règles logicielles et qui font tourner ce truc. Le Bitcoin est un réseau décentralisé. Il n'appartient à personne. personne ne peut l'arrêter. C'est un peu comme le piratage, comme BitTorrent. Ça fait 10 ans qu'ils veulent arrêter le piratage, mais en fait, on ne peut rien faire. C'est ça, en fait, la beauté du Bitcoin, c'est que c'est un réseau qui résiste à la censure et qui ne peut pas être contrôlé par personne. Quel est votre intérêt aujourd'hui pour pouvoir le Bitcoin ? Alors nous, on aime bien la décentralisation. À la base, on aime bien le côté technique et les mathématiques. C'est un système qui fonctionne, justement, qui est assez intéressant. Alors moi, c'est mon côté, je parle personnellement, je suis arrivé dans le Bitcoin un peu par la technique et après, on commence à s'intéresser à comment fonctionne l'argent, la création monétaire, etc., qu'est-ce que la monnaie fiduciaire et après, on se dit est-ce que l'or, c'est pas, enfin, est-ce que le Bitcoin, c'est pas l'or numérique de demain ? On ne sait pas. En tout cas, c'est une expérience qui est intéressante. Nous, ici, il y a Lola qui bosse, qui travaille dans un exchange, en fait. Allô, pourquoi est-ce que t'es là pour voir ? C'est le mien qui fait ça. Allô, oui, il y a Lola ici qui bosse pour un exchange suisse, en gros, c'est une boîte qui vend des Bitcoins contre des euros, sinon, Alban et moi qui pourront de temps en temps faire de la consultation sur ces problématiques, mais sinon, Bitcoin, c'est pas une entreprise, c'est comme, vous avez peut-être entendu parler du japonais, la Markerplace, MT Gox, c'était une place de change où ils se sont fait hacker, ils ont perdu 800 000 Bitcoins, c'était quelqu'un parmi d'autres, il n'y a pas de chef du Bitcoin. Pour répondre à la question de mon côté, moi je suis un ancien banquier, je suis ingénieur en informatique, je suis parti dans la banque quand j'étais tout petit, j'ai mangé du e-commerce à haute dose pendant 2-3 ans et j'ai saturé de la carte, vraiment, et j'ai découvert Bitcoin avec le fonctionnement, donc je connaissais très bien le fonctionnement de la carte pour y avoir travaillé pendant des années, et pour voir les mauvais côtés de la carte et les bons côtés de Bitcoin, ça m'a fait dire, ok, la carte c'est fini, dans 5 ans ça va être la baisse et on va commencer à proposer une nouvelle solution, donc on est probablement à saturation, la carte arrive à plafonner à 2-3% de croissance maintenant par an, et on a fini pour ce marché-là et saturé, et par contre à mon sens, c'est Bitcoin qui arrive avec beaucoup plus d'attrait sur pas mal de points, je connaissais bien le fonctionnement des e-commerçants, je voyais tous les problèmes qu'ils avaient à utiliser le système par carte, parce qu'il y a plein de remboursements, il y a plein de problèmes d'impayés, il y a différents problèmes de délais brefs, c'est pas du tout adapté au paiement pour Internet, alors que Bitcoin a vraiment été pensé pour Internet, c'est-à-dire que le paiement par Bitcoin répond exactement aux besoins, j'ai besoin de faire un paiement instantané, irrépudiable, mondial, c'est fait pour, et c'est pour ça que je suis passé, que j'ai commencé la bascule et que je suis devenu indépendant, que j'ai lancé après, j'ai fait du consulting et que je fais maintenant une entreprise qui va utiliser Bitcoin pour faire ça, mais par contre, je crois que Lola ne vous a pas expliqué pourquoi est-ce qu'elle travaille dans le Bitcoin. Difficile à dire, j'ai découvert Bitcoin quand j'étais étudiante et aussi, en fait, avant, je travaillais énormément avec des associations humanitaires et où, en fait, j'ai pu constater le problème dans les pays du tiers monde où l'accès, en fait, au système bancaire, à tous les outils que nous, on connaît aujourd'hui, en fait, et qu'on a au quotidien, dans certains pays, ils ne l'ont pas. Et quand j'ai découvert Bitcoin, j'ai vu une solution simple, facile à mettre en place pour ces personnes-là et du coup, je me suis de plus en plus intéressée et j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire et depuis, voilà, je m'amuse avec donc j'ai décidé d'en faire mon métier, enfin, de développer. Oui ? Quand vous les vendez ? N'importe quoi, n'importe quoi. si vous avez des Bitcoins, des Bitcoins, moi, si vous voulez, je vous donne des euros maintenant, il faut trouver un acheteur. Il y en a. Justement, BT permet aussi d'acheter et de vendre des Bitcoins, il faut s'équiper d'un wallet, mais ça peut être aussi à travailler dans une solution qui vous permet d'en acheter au cours du tiers. Le cours, en effet, fluctue, c'était un peu la question qu'il y avait en sous-jacente, de savoir quelle est la fluctuation du cours. Alors, ça fluctue plus qu'une monnaie classique, d'accord ? En comparaison avec du rouble ou du dollar, en effet, il y a des fluctuations qui sont supérieures à celles qu'on connaît classiquement pour les monnaies, mais c'est moins qu'un cours en bourse. C'est-à-dire que si vous investissez dans du 440 ou autre, les fluctuations sont supérieures à ça. Donc, c'est entre les deux. Donc, ça pose la question de ce que c'est. Vous avez une question, je suppose ? Oui, je voulais dire, il nous reste une dizaine de minutes et j'aimerais qu'on, si, sans vous dire, on a beaucoup parlé du Bitcoin. Le Bitcoin, voilà, on a compris ce que c'est. On a compris ce que c'est, et j'aimerais qu'on revienne, si c'est possible, sur comment aujourd'hui une collectivité avec la technologie blockchain pourrait imaginer, dans ce que vous avez entendu ce matin, donc je vous questionne vraiment, comme pourrait imaginer utiliser cette technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les processus administratifs, dans ce que vous connaissez, dans ce dont on a parlé par rapport à l'identité ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, je crois qu'on parle de la blockchain comme un outil de vote, je crois qu'on parle de la blockchain comme un outil éventuellement d'identification, est-ce que vous en avez une approche ? Merci, excusez-moi. Alors, il y a effectivement pas mal de projets aujourd'hui autour de la blockchain, qui est un peu le nouveau buzzword à la mode, il y a des projets effectivement de vote, de sortes d'associations, de pouvoir faire des organisations à travers la blockchain, etc., pas mal de trucs de certifications, donc ça justement, c'est des projets qui sont en train d'être testés et tout. Une des utilisations qui pour le coup existe depuis un petit moment et qui a été validée, c'est vraiment la preuve d'existence. Le problème en fait, quand on certifie des choses sur la blockchain aujourd'hui, c'est que l'information va être là, mais il faut s'assurer qu'elle soit bonne. l'information est là, elle existe et ce qu'elle est bonne, c'est un autre problème. Et ça justement, c'est toutes les problématiques qui sont intéressantes et qui sont en train d'être envisagées. Il y a des gens qui travaillent dessus et c'est ça vraiment les grands problèmes pour moi. Tout à fait, en effet, Bitcoin est de loin en avance de phase, mais par contre, il y a plein d'applications qui sont en train de se préparer et qui pourraient arriver demain. On peut penser à toute la transparence par rapport aux comptes des entreprises, enfin en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça, des organisations qui sont liées à la mairie ou en tout cas au public, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un compte public Bitcoin pour une piscine, pour une médiathèque, pour une école. Bref, on devrait pouvoir savoir quelle est la comptabilité complète de chacun de ces organismes-là et donc la blockchain le permettrait tout à fait. un bilan comptable mis à jour instantanément de quelle est la situation de chacun des organismes. Je comprends que ça freine évidemment, pour l'instant, ça fait un choc par rapport à l'organisation existante, mais ce serait un des objectifs, une des applications, ce serait de dire voilà, la mairie a sa comptabilité en Bitcoin et on peut savoir à quoi sont utilisés chacun des montants. Une autre application, donc on a évoqué le système de vote, à nouveau, ça reste embryonnaire, fonctionnel, mais ça reste comme l'évoquait Arthur pour l'instant en phase de prototype. Quelles autres applications ? Pour le vote, le plus gros problème du vote décentralisé, c'est plus l'anonymat. Si l'anonymat n'est pas un problème, ce qui n'est pas forcément le cas au sein d'un conseil d'administration ou de fin général et tout, là, il n'y a pas de problème, ça peut être fait. Si on veut le faire à plus grosse échelle, si on ne pense pas au vote ou aux élections présidentielles, par exemple, là, il reste le problème de l'anonymat du vote. Autre application qui est à nouveau embryonnaire et auquel on peut réfléchir, c'est tout ce qui est monnaie locale. Comment est-ce qu'on pourrait créer une monnaie pour Beauvais en disant, tiens, on a fait quelque chose de vraiment électronique, directement pensé sans frais parce qu'avoir des billets papier, ça a un coût, donc on pourrait faire une monnaie, une copie de bitcoin qui porterait le nom d'avoir, Beauvais, quelque chose pour dire, voilà, on a fait une monnaie locale à moindre coût parce que c'est quelques serveurs qui fonctionnent et c'est anonyme et ça a toutes les praticités de ce côté-là. C'est faire une monnaie locale électronique, c'est une application possible directement dans les possibilités d'une commune. Voilà, je vous remercie vraiment parce que pour nous, c'est très important ce partenariat avec le Cercle du Coin pour avoir ce regard sur une technologie que certains marquent comme de rupture autant que l'Internet l'a été, on peut lire ça, je pense que c'est votre point de vue probablement à vous trois, c'est pas loin d'être le mien non plus, j'en veux pour preuve qu'on a pris un accord avec le Cercle du Coin et certains de ses acteurs pour expérimenter la certification du label Ville Internet sur la blockchain, c'est-à-dire qu'on va vous proposer aux participants au label Ville Internet cette année de créer un compte blockchain, je ne sais pas si ça peut s'appeler comme ça, voilà, on peut dire ça on peut dire ça et puis d'enregistrer leurs labels ils le feront eux-mêmes puisqu'ils sont membres du Grand Livre etc. et les labels avec leur histoire sur trois ans seront inscrits dans la blockchain comme ça on pourra expérimenter parce que moi j'ai besoin de faire pour savoir merci de votre apport très utile avec plaisir deux derniers points si vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous les poser on est encore là tout l'après-midi donc on peut répondre à toutes vos questions et puis pour ceux qui souhaitent expérimenter comme évoqué faire une transaction en bitcoin on sera un plaisir de faire des allers-retours de bitcoin sur votre téléphone pour que vous voyez comment ça fonctionne et que vous ayez fait vos premières transactions comme ça si on revient dans quelques années j'espère que quand on pose la question qui a déjà fait une transaction tout le monde lèvera la main voilà ça a été un plaisir merci beaucoup merci à vous